Hello les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo unboxing donc une vidéo fait en partenariat avec BGE Expansion BGE Expansion en gros, vous allez voir ce qu'ils ont fait ici mais en gros ils font des items en 3D pour remplacer les tokens ici en l'occurrence c'est pour notre SDA, l'aventure en terre du milieu un voyage en terre du milieu donc pour la suite vous verrez donc hop, alors ici, à savoir que dans ces items là on a les items pour la campagne qu'on vous a déjà commencé que vous avez déjà pu voir sur la chaîne et il y a également les items, parce qu'il y a des items un peu différents dans les extensions suivantes donc on va découvrir ça donc ici je vois qu'on a beaucoup d'items qu'on connait donc ça, ça remplace les tonneaux je vais sortir comme ça et on va regarder sur la mesure donc il y a les petits tonneaux donc ça, ça remplace les tokens bas des tonneaux tout simplement voilà, on a un petit paquet parce qu'à savoir que sur les tokens il y en a 3 ces 3 tonneaux, bon ça ne change rien globalement vous pouvez en mettre qu'un ou deux c'est juste le fait de représenter voilà donc c'est de l'impression 3D, c'est du PLA voilà, je ne vais pas les peindre parce qu'ils sont imprimés en couleurs correctes pour représenter ce que c'est donc voilà, on aura nos campagnes à présent avec des trucs, des items en 3D ce qui sera plus joli sur les cartes donc ici on a des cailloux ça c'est simple voilà, la caillasse voilà, on a des petits buissons voilà soit c'est cool en plus c'est cool, c'est que c'est de la bonne couleur tout ça vous pourrez retrouver dans la description évidemment les amis, les liens de BGE les statues, les fameuses statues il y en a 4 je crois que c'est largement suffisant je ne pense pas qu'on en ait eu plus de 3 je crois que c'était le maximum voilà, bon au pire s'il n'y en a pas assez, il y en a pour les tokens mais normalement ils ont prévu le coup de faire assez d'items pour le jeu donc normalement, voilà des tables ah oui des tables, on avait des tables c'est juste les fameuses tables donc des petites tables c'est les mêmes qu'on avait eu dans le pack pour Gloom Heaven si vous vous souvenez donc des petites tables des feux de camp voilà hop, des petits feux de camp ça c'est cool, il y a 3 couleurs et tout c'est bien fait c'est-à-dire que c'est eux qui les ont collés après ou alors ils ont changé les bobines mais je ne pense pas parce que ça serait chiant mais on peut le faire en changeant les bobines voilà mais je crois plutôt que c'est collé c'est des items faits à l'unité et après ils sont collés je pense caillasse alors ici on a bon on va regarder ça après hop ça c'est quoi ça c'est rien ça c'est rien du tout et ça c'est peut-être leur carte hop, si j'arrive à l'attraper voilà, c'est BGE Expansion comme vous pouvez le voir ici de toute façon le lien est dans la description les amis ils font pour plein de jeux énormément de jeux différents tous les jeux de plateau pas que des jeux de figurines et compagnie voilà donc on va regarder les deuxièmes le deuxième sachet hop donc ici on a des murs voilà nos fameux murs on a un petit paquet là on en a beaucoup par contre peut-être que dans les extensions on en a besoin de plus je ne sais pas parce que là ça me paraît vraiment beaucoup donc on va utiliser 5, 6 maximum je ne sais pas des toiles d'araignée ça les toiles d'araignée je pense que c'est pour la deuxième extension je ne sais plus le nom mais il y a des araignées dedans donc j'imagine que ce sont des pièges toiles d'araignée enfin pas des pièges mais des items toiles il y en a un petit paquet aussi d'ailleurs voilà donc ça c'est pour la seconde extension comme je vous ai dit c'est assez mélangé des branches je ne me souviens pas qu'il y avait des branches quand on a joué il n'y avait pas je pense des branches non il n'y en avait pas non donc ça c'est probablement pour une extension j'imagine ici on a ah ça c'est des trous un petit peu des à mon avis c'est des unités qui vont sortir des trous des espèces de mini cavernes je sais qu'on peut mettre notre unité dessus et tout donc à mon avis c'est ça mais c'est pour une extension aussi laquelle je ne sais pas laquelle des deux autres ça c'est quoi c'est des pièces d'or on dirait euh des gravats ouais c'est des gravats à mon avis ça c'est des trucs des endroits où il y aura probablement un fouillé peut-être c'est peut-être ça euh parce que je ne me souviens pas qu'on avait des trucs gravats donc on avait il y avait des tas de débris tout ça ouais mais qu'on posait sur la carte je pense pas bah c'était c'était comme des points d'interrogation ouais mais c'est ça mais ça c'est pour les cartes de combat donc je pense pas qu'on avait ça c'est peut-être des trucs pour une extension parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent enfin des choses en plus alors ici euh ouais tu vois il y a même des coffres on n'avait pas de coffres dans le truc de base donc peut-être qu'ici on aura des coffres un petit peu plus à aller fouiller tu vois peut-être j'en sais rien mais ça doit faire partie d'une extension des autres barrières voilà des barrières un peu en bambou bois elles sont vraiment sympas en vrai on a des piques euh ça c'est souvent des piques utilisées pour empêcher la cavalerie de charger euh je sais que dans la troisième extension il y a des batailles de siège entre guillemets il y a une tour de siège et tout donc c'est probablement pour ça peut-être il y a des chariots détruits donc à mon avis ça va être des zones de fouille je pense tu vois ils ont rajouté peut-être des zones de fouille parce qu'il y a quand même beaucoup d'items qui laissent penser à ça ou des obstacles ou des obstacles ouais mais ce qui est bizarre c'est que ouais je pense plus enfin je sais pas tu vois les coffres et tout et une petite fontaine ça on en avait je crois qu'on l'avait non dans la truc de base une fontaine je suis pas sûr non 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 bref enfin en tout cas une petite fontaine vous voyez même l'un ils ont deux couleurs différentes c'est vraiment c'est vraiment bien fait je sais pas comment ils ont été là le mettre parce qu'elle s'est pas simplement posée donc je sais pas comment ils ont fait leur truc enfin bref voilà comme vous pouvez voir ici on a tout nécessaire et bien pour justement notre campagne que l'on va continuer on découvrira ça ça sera beaucoup plus sympa de faire ça en 3D de toute façon avec les décors 3D il y a juste les rivières que ça on a pas mais bon après en 3D c'est difficilement enfin quoi que s'ils auraient pu à la rigueur bon ça aurait été plat aussi quand même c'est ça ils auraient pu faire un style comme ça un truc un peu plat mais voilà ça aurait été plat donc au final pour faire ça autant mettre les tuiles plates déjà de base donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu on découvrira ça durant notre prochaine saison les amis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada